société les domaines robert vic qui est une sarl on est à peu près 30 personnes en cdi et donc notre activité c'est d'être négociant en vin donc on achète du vin en vrac auprès de fournisseurs du département et donc nos clients après principaux c'est tout ce qui est chr donc cavistes hôtels et restaurants et quelques grossistes à l'étranger on est une entreprise qui au départ était toute petite et qui a grandi de façon exponentielle ces cinq dernières années avec notamment l'augmentation des volumes achetés et vendus donc on s'est engagé sur cette action collective pour pouvoir nous aider à mettre en place la norme on n'a pas c'est assez compliqué de se lancer comme ça quand on n'a pas forcément la formation en qualité derrière de se lancer dans une formation donc ça permet d'avoir un accompagnement d'être suivi et aussi d'avoir des retours d'expérience des autres entreprises et donc on s'est intéressé à la norme iso 9000 après on s'est dit que dans le vin c'était quand même une denrée alimentaire qui pouvait être amené à avoir des fois des dangers pour le consommateur donc on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin et prendre carrément la norme iso 22000 alors pour donc identifier les bonnes pratiques à mettre en place on s'est appuyé sur le guide des bonnes pratiques d'hygiène de la filière vitivinicole donc il a permis de lister les dangers et avec une idée d'avoir les dangers les plus facilement maîtrisables et les dangers les moins facilement maîtrisables ensuite on a créé un diagramme de flux donc ça a permis d'avoir un aspect visuel sur de l'entrée du vin jusqu'à la jusqu'au conditionnement donc ça nous a permis de voir un petit peu sur quelles étapes pouvait avoir des dangers potentiels et ensuite avec les retours d'expérience sur le terrain voir ce qui peut poser problème